Un homme a pensé à une idée qui devint la plus grande faute de l'histoire de l'industrie minière. Il a fraudé les scientifiques, les analystes et beaucoup d'investisseurs mondiaux à lui seul. Le 13 décembre 1993, un prospecteur se promène dans la jungle de Borneo et découvre le plus grand gisement d'or du 20e siècle. Le prospecteur prend les clés au nom d'une petite compagnie canadienne appelée Bray-X. Il for des trous, envoie des échantillons à l'analyse et les résultats sont plus qu'intéressants. Les actions de Bray-X s'envolent comme une fusée. Le prospecteur utilise l'argent pour étendre les opérations. Les gens de Wall Street étaient comblés par ce phénomène et ils investissaient dans Bray-X. La valeur de l'action passe de 1 ou 2 $ à 286 $. En Indonésie, le prospecteur découvre toujours plus d'or. En fait, tout le monde de la classe moyenne aux riches investissait dans Bray-X. Mais ce que personne ne savait, c'est qu'il n'y avait aucune trace d'or. Le prospecteur derrière ce stratagème se nomme Michael de Guzman. Et la plus grande question est, comment a-t-il fait? Michael de Guzman a convaincu le monde d'investir dans une mine d'or qui n'existait pas. C'était un géologue philippin travaillant en Indonésie et qui voulait être reconnu. Il était intelligent, avait le titre d'ingénieur, mais n'était pas capable d'avoir le poste qu'il désirait. Cependant, il avait un plan. Même si le terrain de Borneo n'est pas pourpris au gisement d'or, il invente une nouvelle théorie géologique selon laquelle, où il y a des volcans éteints, il y a des minéraux comme l'or qui se retrouvent en surface. Il a besoin d'une personne crédible pour enteriner son idée, et il cible le géologue John Felderhoff. De Guzman convainc Felderhoff de trouver un investisseur qui veut prendre des risques sans poser de questions. Il recommande alors un businessman de Calgary, David Walsh. Celui-ci avait fait banque-route plusieurs fois, vivait dans sa voiture et prenait des risques. Walsh prend alors le premier vol vers Jakarta pour rencontrer les deux géologues. Avec rien de plus que quelques roches, des cartes et des données questionnables, De Guzman vend l'idée à Walsh d'investir 80 000 $ US dans une propriété qu'il n'a jamais vue appelée Boussang. En échange de l'exploration de Boussang, De Guzman et Felderhoff demandent des actions de vraie aix. Michael De Guzman commence par engager une équipe des Philippines sur laquelle il a un contrôle absolu. Il demande à son équipe de faire du forage et à séparer les carottes en deux une fois extraites. Typiquement, une moitié est gardée intacte, tandis que l'autre est broyée pour l'analyse pour déterminer le pourcentage d'or. Parce que Michael De Guzman savait qu'il n'y avait pas d'or sur la propriété, il décide d'en saupoudrer dans les échantillons. Dans un petit chèque privé, il utilise une méthode géniale appelée salage. Il utilise donc son anneau de mariage. Il essayait de faire un mélange avec trois onces d'or par tonne de roche. Ses calculs étaient parfaits pour ne pas égayer les soupçons. Après coup, John Felderhoff appelle David Walsh pour lui annoncer les bonnes nouvelles. À chaque analyse, il appare qu'il y a de plus en plus d'or à Boussang. Les investisseurs s'arrachent alors les actions de Briex au Alberta Stock Exchange. Comme De Guzman a besoin de plus en plus d'or, il en achète pour 61 000 $ en deux ans à un paysan qui fait de l'or payage. Pour vérifier les résultats à Boussang, les investisseurs envoient un auditeur indépendant. Celui-ci demande à voir les échantillons de carottes, mais De Guzman n'en avait pas gardé. Pour prévenir les soupçons de l'auditeur, De Guzman a une explication. Il parle alors de la théorie de l'effet pépite dans les trous de forage, qui fait que l'or n'est pas distribué également dans la carotte. Michael De Guzman insiste qu'il doit broyer tous les échantillons pour avoir un résultat concluant. Mais en regardant l'or au microscope, il est curieux de savoir pourquoi l'or a une telle forme, car l'or des rivières est différente de l'or des gisements à cause de l'effet de l'eau. Pour expliquer cela, Michael De Guzman met en cause le phénomène des bassins hydrothermo-volcaniques. L'auditeur est dupé une fois de plus. En quelques heures, Brehex annonce que l'audition s'est déroulée avec succès et l'action grimpe dramatiquement. Peu de temps après, De Guzman convainc Walsh de clémer et forer près de Bussang pour ce qu'il qualifie d'un autre gisement exceptionnel. De Guzman insiste auprès de Felderhoff pour qu'il écrive à Walsh pour lui dire qu'il tienne un monstre. Walsh prend alors la décision d'appliquer pour le Nasdaq et le TSX. Tout le monde était hypnotisé par Brehex après une déclaration de Michael De Guzman qui disait «Brehex détient le plus gros dépôt d'or au monde. À ce moment, la compagnie vaut 6 milliards US. » Michael De Guzman, détenteur de milliers d'actions, en vend une partie à ce moment et obtient 100 millions en retour. Felderhoff et Walsh firent de même. Cependant, les gens ne soupçonnent rien en spéculant qu'après avoir connu des temps difficiles, ils veulent être récompensés. Mais, ce que De Guzman ne sait pas, c'est que le gouvernement indonésien s'apprête à faire quelque chose qui révélera au grand public la supercherie. En août 1996, le gouvernement hautement corrompu de l'Indonésie révoque le permis d'exploration de Brehex et ouvre la propriété aux autres compagnies. Jusqu'au printemps 1997, une guerre d'acquisition de la propriété entre les grosses compagnies mondiales est en jeu. Désespéré, voyant que la fraude sera révélée, Michael De Guzman met en feu toutes les données qu'il détient et clame que c'est un accident. Brehex détient maintenant seulement 45 % du supposé gisement et la compagnie perd un milliard de dollars en valeur. Un nouveau partenaire obligé, Freeport-McMoran, entre dans la partie. Mais, c'était mal connaître Michael De Guzman. Il sort de nouveaux résultats de forage qui fait passer les réserves de 57 millions d'onces à 71 millions d'onces. La valeur devient plus forte qu'avant la baisse de 1 milliard. Michael De Guzman est alors reçu comme invité d'honneur au Comité annuel des actionnaires de Brehex à Toronto. Il fait donc une présentation sur ses travaux qui est hautement acclamé par les actionnaires sur place. Il était considéré comme un héros pour la compagnie. À l'autre bout du monde, en Indonésie, Freeport-McMoran forait à quelques pieds des anciens forages de Brehex et ne trouvait pas la moindre trace d'or. De Guzman reçoit alors un appel qui lui ordonne de venir promptement expliquer ses résultats. De retour en Indonésie, il reçoit des accusations sérieuses de son nouveau partenaire et du gouvernement indonésien. Le matin suivant, il grimpe dans un hélicoptère militaire avec un officier indonésien au-dessus de la jungle à 500 pieds du sol. À un moment donné, le pilote se retourne et De Guzman n'est plus à l'arrière de l'hélicoptère. Apparemment, il aurait sauté lui-même de l'hélicoptère. Trois jours plus tard, on retrouve son corps partiellement décomposé et mangé par les animaux, tellement que les autorités ne veulent pas que la famille voit cela. Différentes rumeurs circulent sur la mort de Michael de Guzman. Est-ce un suicide? Ou alors un meurtre? Ou un autre plan de Michael de Guzman? Selon d'autres sources, il aurait peut-être acheté un corps décomposé pour quelques centaines de dollars à Jakarta, aurait faim sa mort et se cacherait en Indonésie. Les résultats des nouveaux forages de Freeport-McMoran arrivent et la vérité sort enfin. Il n'y a pas d'or à Boussagne. Les investisseurs à travers la planète réalisent qu'ils ont été floués. L'action tombe à zéro. David Walsh n'en revient pas. Il nie toute implication, déménage au Bahamas et meurt deux ans plus tard d'une crise cardiaque. Quant à John Felderhoff, il part aux îles Caïman où il ne paye pas de taxes et il ne peut être extradié au Canada selon les lois sur les fraudes financières. Après diverses poursuites, aucun investisseur n'a été compensé. En 2007, John Felderhoff est déclaré non coupable. Sous-titrage Société Radio-Canada